Nous avons vu que la surface de la Terre est composée de plaques tectoniques, que l'on appelle aussi plaques lithosphériques, en référence à la notion de lithosphère que l'on vient de voir précédemment. Sur la carte, on voit que ces plaques forment un puzzle et qu'elles sont imbriquées les unes aux autres. Si l'on regarde la plaque eurasiatique, localisée ici, on voit que cette plaque comporte d'une part l'Europe et l'Asie, mais également une partie de l'océan Atlantique. Vous avez vu précédemment dans la vidéo qu'Ezaco présentant la méthode GPS, que l'on appelle aussi en anglais Global Positioning System, cette méthode permet de localiser un point à la surface de la Terre grâce à des satellites. Une station à la surface de la Terre reçoit des signaux émis par trois satellites, que voici, 1, 2 et 3. Grâce à des calculs, on peut connaître précisément la position de la station à la surface de la Terre. Si on renouvelle régulièrement la mesure de cette position, on se rend compte que la station se déplace au cours du temps et on peut ainsi connaître sa vitesse de déplacement. Ainsi, si on prend par exemple la station de Madrid, localisée ici en Espagne, cette station se déplace en moyenne de 15 mm par an vers l'est. Tandis que la station de New York, localisée ici sur le continent nord-américain, cette station se déplace en moyenne de 5 mm par an. Sur cette carte, on a reporté la position de chaque station par un point vert que l'on voit ici. La vitesse de déplacement, elle, est représentée sur la carte par un trait jaune. Plus le trait est long, plus la vitesse de déplacement de la station est élevée. On peut donc observer que la station de Madrid, ici, se déplace vers le nord-est, tandis que la station de New York se déplace vers le nord-ouest. On voit également que la vitesse de déplacement de la station de Madrid est plus élevée que celle de New York, puisque le petit trait jaune pour New York est plus petit. On voit donc que quel que soit l'emplacement de la station, que ce soit sur les continents, par exemple ici, ou dans les océans, eh bien, c'est toute la surface de la Terre qui bouge. Ce qui veut dire que ce ne sont pas uniquement les continents qui bougent, mais c'est toute la plaque qui bouge. Ainsi, pour Madrid, eh bien, pour la station de Madrid qui appartient à la plaque eurasienne, c'est toute la plaque eurasienne qui va bouger. On retrouve le même mouvement que l'on avait à Madrid au large de l'Espagne, ici, dans l'océan Atlantique, là, en Europe et en Asie. Enfin, quand on regarde la vitesse de déplacement aux limites de plaques, on constate, d'une part, qu'il existe un mouvement d'écartement. C'est le cas, par exemple, entre la plaque de Nazca et la plaque Pacifique, où là, le mouvement est opposé. On voit deux flèches opposées, signe d'un mouvement d'écartement. A l'inverse, il existe des mouvements de rapprochement, comme c'est le cas ici, entre l'Inde et la plaque eurasie, puisque là, les flèches vont se rencontrer.